On va passer à la rubrique e-administration, c'est celle de Hassan Sine, juste après le jingle. Alors ce matin, nous allons parler du contrat entre Sénégal numérique et les cultures urbaines. Tu nous en parlais très brièvement dans le sommaire. Effectivement, et donc pour rappeler un peu le contexte, le 23 décembre dernier, il y avait le concert de la jeune génération de rappeurs au niveau de Dakar Arena, organisé donc par Taro Rap Galsen, Sénat Vision, dirigé par Moustapha Dien, qu'on connaît dans le milieu du rap. C'est un ancien d'Abrains, pour les moins jeunes d'entre nous. Et donc, pour un peu donner un autre cachet au hip-hop, donc Moustapha s'est entouré un peu du monde, de l'écosystème du numérique pour essayer un peu de voir comment améliorer en tout cas, comment améliorer l'industrie du rap sénégalais à travers le numérique. Et donc c'est pour cela qu'il y a eu ce partenariat, comme tu l'as dit, entre Sénégal numérique et sa structure. Et ça a donné donc un masterclass avant le concert. Ce masterclass, c'était vraiment pour réfléchir sur un peu les enjeux du numérique dans le hip-hop. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Il y a aussi un rappeur très connu, français, Barack Adama, qui a été du rendez-vous et qui nous a donné aussi ses impressions. Je vous propose de les écouter. On parle des cultures urbaines. On parlait avant de mouvance hip-hop. Et quand nous avons voulu en faire un mouvement hip-hop, on avait compris que l'essence même du mot, c'était l'unité. Il fallait se retrouver autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le hip-hop galsen. C'est ce que nous avons en commun. C'est notre dénominateur en commun. Donc c'est le hip-hop. Barack Adama, aujourd'hui, s'il est là, on peut parler de Barack Adama, section d'assaut, tout ce que ce groupe mythique a réalisé ou a fait. Ce que nous avons en commun avec Barack Adama, en dehors du Sénégal, c'est le hip-hop. Donc on se retrouve dans un univers, dans un environnement hip-hop, carrément. On a l'habitude de dire que la culture, elle est au développement, ce que l'esprit est au corps. C'est un état d'esprit. Nous, nous avons été aidés. Nous avons été orientés. Nous avons été soutenus. C'est pour ça que c'est un plaisir d'aider ou de soutenir la nouvelle génération. C'est super important parce que c'est notre devoir. Entre devoir et rôle, il n'y a pas une grosse différence ou une grande distance. Nous avons des choses à faire dans ce mouvement-là. Et la thématique abordée, quand on parle de numérique, nous avons vu tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Les gens avec l'avancée, le streaming qui est là, qui frappe à notre porte. Nous avons vu ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Nigeria. On parle de digitalisation. On parle de Dalalton. On parle de plein de choses qui sont directement liées avec le numérique, les enjeux. Je pense que M. Cherbaroum, en tant que technicien, en tant que directeur général de Sénégal numérique, pourra partager l'expérience qu'il a, mais aussi nous gratifier des infos qui pourront être utiles par rapport à notre écosystème. Le hip-hop Galsen a... Moi, je pense que le seul problème qu'on peut trouver dans le hip-hop Galsen, c'est l'unité. C'est une cohésion dans nos idées. Nous sommes une famille. C'est pour ça qu'on parle de la famille des cultures urbaines. Le président de la République a mis un milliard le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Le rap, le hip-hop, les trois R du rap, c'est respect, reconnaissance et reposanning. Le respect, je pense que les autorités nous ont respectés. Le Mbalak n'a pas de fonds d'un milliard. Nous avons un fonds d'un milliard. Donc le respect, il est là. Je vois juste l'évolution, moi, depuis que je suis là. Ça fait 4 ans que je suis là, que j'habite ici. J'ai vu, je suis venu il y a 4 ans et ce qui se passe aujourd'hui, l'évolution du rap sénégalais. Et c'est incroyable. Et je peux vous dire que même partout en France, ou même en Europe, tout le monde regarde maintenant ce qui se passe en Afrique et au Sénégal. Et que le rap sénégalais maintenant a sa particularité et à sa singularité. C'est-à-dire qu'il a quelque chose d'unique. Et j'en suis convaincu que si on continue comme ça, mondialement, parce que comme Tafal a dit, la concurrence, elle n'est pas nationale, elle est mondiale. Alors on a pu voir vraiment des ténors du rap, Galsen, notamment Matador, à l'image Barakadama, qui faisait partie du groupe Section d'Assaut, qu'on ne présente plus, qui représentait quand même bien le Sénégal à travers ce groupe un peu, on va dire, mythique en France. Alors aujourd'hui, au-delà, je pense que Radhi posait la question tout à l'heure en off, au-delà de l'aspect, on va dire, masterclass, qu'est-ce qui en est ressorti ? Ce qui en est ressorti, c'est qu'il faudra vraiment que le numérique soit pris en compte dans les objectifs de développement du rap sénégalais. C'est vrai. C'est-à-dire en matière de vente de tickets pour les concerts, les e-tickets, en matière d'écoute, parce que maintenant, on n'achète plus de cassettes, on n'achète presque plus de CD. On va aller sur le streaming, on va aller sur les Spotify, les Deezer et autres. Pourquoi pas ? Une application comme ça, purement sénégalaise, pour en tout cas permettre aux Sénégalais d'écouter le rap sénégalais, mais aussi de pouvoir en profiter, parce que quand on va sur Deezer, c'est vrai, c'est vrai, l'artiste touche une partie, mais le plus gros lot est touché par ceux qui ont mis en place cette application. Donc pourquoi pas une application sénégalo-sénégalaise ? Donc ça, c'est des pistes à développer. Bon, il faudra héberger aussi, parce que c'est du contenu, du contenu des données, donc il faut les héberger en local. Ça aussi, ça permet en tout cas de gagner en termes de souveraineté, mais aussi en termes de disponibilité et d'accessibilité. Donc ça, c'est... Il y a pas mal de chantiers où le numérique peut vraiment aider le hip-hop à franchir un nouveau cap. Tu as parlé d'un point très important, l'archivage. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on rate le coche, ça nous fait penser un peu à Lina, à l'une belle aracane, quand on parle d'archivage. Il serait important aujourd'hui d'archiver nos contenus, on va dire, musicaux, au Sénégal. Non, mais je pense qu'il y a le data center. Il peut servir à ça, non ? Effectivement. On a le data center, qui est même sous-suit l'Issé, qui est même sous-utilisé, parce qu'il fonctionne en deçà de ses capacités. Et je pense que les acteurs des industries culturelles pourraient, par le biais de cette collaboration, pourquoi pas, avec le Sénégal numérique, avoir peut-être leur place, pour pouvoir y stocker leurs données et préserver cet héritage-là pour les générations futures également. Parce que c'est devenu une... disons, une nécessité absolue, et c'est dans tous les domaines d'ailleurs. C'est une question même de souveraineté. Je pense qu'il est inutile de revenir encore une fois sur l'importance des données, de l'archivage bien sûr, mais également des données. Parce qu'on voit des musiciens, par exemple, africains, qui, fourre dans un encadrement professionnel, laissent échapper des milliards de royalties qui sont utilisés par des producteurs extérieurs qui se font beaucoup d'argent, beaucoup de plus-value, à leur détriment, alors que pourtant, alors que s'il s'agit de leur production, c'est à eux d'en être, en priorité, les premiers bénéficiaires. Mais comme ils n'ont pas, peut-être, ce bon réseautage-là, comme ils ne sont pas souvent bien conseillés, ils ne savent même pas comment ça se passe. Parce qu'il y a tellement de choses qui échappent à leur attention parce qu'ils ne s'entourent pas de cabinets d'avocats. Un grand artiste, il a son avocat, ou bien même son pôle d'avocat. Les artistes africains, prenons le cas de notre pays, le Sénégal, est-ce qu'il y en a qui en ont suffisamment ? Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a peut-être les ténors de la musique sénégalaise qui sont bien représentés à ce niveau sur l'international. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on utilise l'une de leurs productions, ils ont de l'argent qui leur est viré directement sur leur compte. Mais cela, pour le faire, il faut véritablement accorder l'importance au numérique, être sur toutes ces plateformes-là, se faire représenter. Et Paris Cochet également, vendre sa destination. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la force de la musique, de la culture nigérienne. Sur toutes les plateformes aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, de la culture africaine, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une seule culture en Afrique. Or, il y a plusieurs cultures en Afrique. On est un seul peuple, mais avec beaucoup de cultures différentes. Aujourd'hui, la culture pratiquement, l'une des cultures les mieux vendues, hors du continent, c'est la culture nigérienne. Parce que les nigériens sont extrêmement présents sur les réseaux, sur les plateformes digitales. Ils sont partout, sur ces plateformes de musique-là. À chaque fois que vous cliquez, musique africaine, de préférence, eux, ils vous donnent donc la musique nigérienne. Les Sénégalais sont sous-représentés, alors qu'il y a quand même un potentiel fou que notre pays devrait davantage exploiter. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, avec les conseils de Sénégal numérique, bien sûr, il peut faire un formidable bon. Exactement. Et pourquoi pas des partenariats avec justement les applications sénégalaises. Je pense que Nix a créé une plateforme, je pense, de streaming. Il y a également l'artiste No Name qui a aussi mis en place cette plateforme-là. Il était de la partie, il était sur place. Et donc, il a un peu expliqué aussi les enjeux concernant notamment ces initiatives en la matière. Je suis tout à fait d'accord avec Aline Badala, il n'est pas coutume, mais c'est surtout, il est surtout d'accord avec notre directeur général qui a dit exactement la même chose par rapport, en tout cas, à la manière dont il faudrait vraiment réfléchir pour exporter la musique sénégalaise. Il a cité l'exemple du Nigeria, certes, et aussi de la Côte d'Ivoire qui ont quand même réussi en quelque sorte à internationaliser leur musique. Pourquoi pas la musique sénégalaise, pas seulement le mballard, mais le hip-hop aussi qui est beaucoup plus, je le pense, vendable que le mballard de temps en temps. Donc, c'est tout ça qui a fait que cette rencontre a été très riche et également aussi en émotion parce qu'il y a même eu une réconciliation durant ce masterclass entre, je ne sais pas si tu connais le groupe Akatsuki. Akatsuki, ils avaient fait le buzz pendant la COVID, la COVID encore, et après, ils se sont disloqués. Et hier, ce jour-là, c'était donc les retrouvailles entre les différents membres du groupe Akatsuki. Voilà, Mitsukash et le reste du groupe, ils se sont retrouvés. Et donc, c'était vraiment une rencontre très riche en émotions, mais aussi en projet. Donc, je vous propose, si l'élément est en place, de suivre les explications du directeur général par rapport à cet accompagnement du hip-hop sénégalais. Lorsque vous avez votre, en tout cas, vos morceaux, vos chansons, elles sont hébergées donc, dans des plateformes. Je pense qu'il y a des plateformes comme Spotify, comme iTunes, etc. Donc, ces plateformes-là sont aujourd'hui hébergées dans des data centers qui sont un peu partout dans le monde. Maintenant, ces plateformes, la plupart, elles sont soit américaines, européennes, voire asiatiques. Rarement, ces plateformes sont africaines, voire sénégalaises. Maintenant, c'est là le défi que nous devons relever parce que c'est le nerf un peu de la guerre d'avoir des infrastructures numériques de dernière génération qui permettent vraiment à ce que le contenu africain puisse rester africain et rester dans les infrastructures africaines. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez faire du streaming ou lorsque vous mettez votre son au niveau de ces plateformes, ces sons sont au niveau des plateformes étrangères. Lorsqu'il n'y a pas Internet, on ne peut pas y accéder. Donc, nous sommes dépendants de l'étranger. Et c'est ça, et c'est sur ça que nous devons aujourd'hui travailler. Donc, comment nous pouvons faire pour les industries culturelles et créatives pour que tout le contenu sénégalais puissent être mis dans des infrastructures sénégalaises, dans des data centers sénégalais. Et que quand le Sénégalais a besoin d'accéder à ces contenus-là, qu'il n'est pas à passer par la France, par les États-Unis pour accéder à ce contenu. Et pour ce projet-là, avec Moustapha, nous pouvons vraiment travailler pour que rapidement, nous puissions avoir une plateforme sénégalaise hébergée dans le data center de Sénégal numérique et que vraiment, tous les artistes puissent avoir vraiment un, en tout cas, un espace de stockage qui leur permet de pouvoir vraiment... que les Sénégalais puissent accéder à ces données sans pour autant sortir du pays. – J'étais en train de te dire, Aline Badarakat, finalement, j'ai l'impression que tout ce que tu as dit a été répété par... Non, tu as répété tout le discours. – Sans écouter l'extrait. – Sans écouter l'extrait le discours, justement, du directeur général de Sénégal numérique, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment une histoire avec les cultures urbaines. On le sent vraiment très à l'extrait. un ancien rappeur. – Un ancien rappeur. – Ah bon ? Ça, c'est ça ? On dirait, je ne sais pas. – Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il a une histoire avec le hip-hop. Bon, je vais lui demander. Je vais lui demander s'il y en a ou pas. – Je vais lui poser la question. – En tout cas, il maîtrise un peu le domaine. Et il a aussi beaucoup d'ambition pour ce secteur. Il veut vraiment voir le hip-hop sénégalais percer au-delà de nos frontières. Et je pense que c'est ça qui a surtout motivé cette initiative. peut-être aussi qu'il a une histoire avec le hip-hop. Peut-être que c'est un ancien rappeur, on ne sait jamais. – On sait jamais. En tout cas, on va faire ces recherches sur Internet pour voir. On va demander un peu aux artistes, aux ténors, s'ils l'ont vu un jour rappé ou à des petits freestyles. – Boy, grand yoss. – Vous avez l'autorisation. – Certainement, il a taquiné le micro. – Voilà. – Alors, tu disais tout à l'heure à Saint-Cine par rapport au rap ivoirien. On peut voir même ces rappeurs ivoiriens chanter Rolof, cette ouverture. On a vu ça avec Baby Philippe, avec justement Khalid Gadier. – Pierre Adams à l'époque. – Pierre Adams à l'époque. – Pierre Rolof. – Qu'est-ce qu'il est devenu ? – Didi Bi aussi. Didi Bi qui est venu tourner son clip au Sénégal et qui a fait vraiment un clin d'œil justement au rappeur sénégalais en disant que le roi du rap ivoirien est arrivé au Sénégal donc attention, j'arrive à conquérir ce marché-là. Mais pour montrer aussi cette ouverture avec justement le rap Gelsen. – Oui, c'est tout à fait ça. Mais dans les exemples que tu viens de citer, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent faire du Sénégal un marché. – C'est vrai. – Et nous, on veut plus. C'est-à-dire qu'on veut aussi avoir quelque chose à vendre à l'extérieur. Donc c'est ça en fait le principal enjeu. Et je pense que des initiatives comme celle de Moustapha Djan, Amdou Moustapha Djan qui est un ancien de Dabrens, ça peut en tout cas aider à trouver le bon chemin pour y arriver. – Très bien. Monsieur Dieu, pour réaction ? – Bon, moi je pense qu'il y a un point quand même en commun, c'est la reconnaissance et la préservation de notre culture. En général, ça c'est dans tous les domaines où on peut ressentir effectivement cela. Dans le domaine musical aussi. Dans le domaine musical, moi le rap, ça a été une musique qui m'a passionné beaucoup dans les années 80. Je pense qu'il y a quand même un certain déclin. Je ne sais pas si… En tout cas, le old school, moi j'ai l'impression que c'est… – Est-ce que vous n'êtes pas fait avant du hardcore ? Parce que c'est vrai que le rap a beaucoup évolué. On sent vraiment plus ces sonorités, on va dire, de mballard dans le rap, notamment avec Samba Pudzi qui vulgarisent vraiment justement ce nouveau type de rap. Ça nous fait penser d'ailleurs à Kanabas qui a lui aussi révolutionné un peu le rap autrement. de King Baba. Sauf que moi je pense que ça… Bon, après je ne suis pas un spécialiste ouba également du domaine, comme les Kan et autres. Mais je pense que le rap dur qu'on voyait dans les années 80, c'est ça qu'on… – C'est vrai qu'on le voit plus. – Il y a un peu de mixité maintenant, il y a un peu de tout dans le rap. C'est peut-être ça qui freine un peu son… Parce qu'effectivement, Mballard c'est une musique qui a déjà montré, en tout cas c'est plan. Les autres musiques également, le rap également doit se départager de tout cela pour effectivement s'externaliser et se professionnaliser davantage. – En tout cas, je vous rassure, Alune Badarakan n'est pas du tout un spécialiste du rap. Il en sait absolument rien. – Ah, très bien. – Lui, Alune Badarakan, c'est plutôt… Bon, je vais dire ça en off tout à l'heure. Alors, Radhi ? – Bon, je constate que nous sommes toujours sur nos plates, nous sommes toujours sur nos smartphones et du coup, nous devons impérativement nous frayer un chemin. Donc, dans ce vaste chemin… Bon, excusez-moi de la répétition… – C'est le répétitif. – Qui est donc le numérique. Alors, du coup, cette plateforme est la bienvenue parce que cela permet d'exporter la musique du rap. Et c'est véritablement une bonne chose. – C'est vrai que la musique sénégalaise est bien vue quand même. Le truc, c'est peut-être éventuellement de pouvoir bien l'externaliser autant pour moi. Alors, Hassan Sine, pour terminer, on va passer à la rubrique « Inviter » avec Aluna. – Oui, pourquoi pas ? Juste pour signaler, quand tu parlais de Adkot tout à l'heure, tu m'as rappelé un peu ce qui a été raconté lors de ce masterclass par rapport à Akatsuki dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Ce qui a fait le succès d'Akatsuki, c'est qu'ils ont ramené le rap Adkot. – C'est vrai. – C'est-à-dire le rap où il n'y a pas de mixité avec une ballard et tout cela. – Le rap pur et dur. – Voilà, le rap pur et dur. Et ils ont vraiment… Leur tube-là, ça a vraiment fait le buzz à l'époque. Je pense que c'était 2020 ou 2021. D'ailleurs, on entendait tout à l'heure ça en sourdine. Peut-être que notre réalisateur veut bien nous montrer à quoi… – Il est réactive. – À Akatsuki. – C'est ça. – Et le couplet de Mitsukash. – Je pense que c'était le meilleur des couplets. Je vous laisse l'écouter tout de suite en sourdine. – C'était un son qu'Aluine Benarkane avait beaucoup apprécié. Il parlait justement du hardcore. Je sais qu'il ne s'en rappelle plus. Parce que voilà, c'était… Ce n'est pas un fervent de la culture aubaine. – Non, il connaît. – Mais très rapidement pour vite fait terminer ta chronique. – Merci, merci. Anta, oui, oui, c'est tout. – C'est tout ? Pour ce matin ? – Je pense que toi aussi, tu as une histoire avec le rap. Parce que tu nous as donné beaucoup de place aujourd'hui pour parler encore de rap et tout. – C'est vrai que je suis… – Ciao, ciao ! – Bittés par jour. – Bienvenue, c'est la bonneascular de Ay", d'accord, c'est la bonne façon. – Sous-titrage ST' 501 on Smith. – Sous-titrage ST' 501.